Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. Vous n'allez vraiment pas le regretter, je vous le dis. Faites-en l'essai, c'est gratuit. Heureux de vous retrouver en ce dimanche qui se continue 15 oeufs, 15 oeufs décembre, 15 décembre, 10 jours de Noël. Ça passe vite. On a de plus en plus de cheveux gris, mais on est encore solide. Puis on défie, pas le temps, mais on défie Satan. 6h03, heure du Québec, avec cette histoire étonnante, renversante, bouleversante, mais surtout intrigante, de ces centaines d'étourneaux qui sont morts au Pays de Galles. On les a retrouvés morts, on les voyait apparemment, selon les témoignages, voler. Ils se sont apparemment arrêtés, ont mangé et on a retrouvé des centaines de ces oiseaux morts. Beaucoup d'histoires d'oiseaux morts, souvent des volets d'oiseaux qui soudainement tombent du ciel sans aucune raison. Est-ce qu'il y a un problème atmosphérique? Est-ce qu'il y a un problème d'oxygène? Est-ce que ces oiseaux-là entrent en contact avec un objet volant non identifié invisible? Bail, tombent tous. Est-ce qu'il y a des problèmes de virus? Est-ce qu'il y a vraiment, vraiment, il y a de plus en plus, depuis quelques années, deux ans à peu près, trois ans, d'histoires renversantes comme celle-là. Et là, on va aller voir ce plus dernier, la dernière en liste, qui nous provient de Strange Sounds, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Des centaines d'étourneaux morts tombent mystérieusement du ciel à Anglesley, au pays de Galles. Des centaines d'oiseaux ont été retrouvés morts, couvrant une route près de Lin-Li-Wi-Nan, au pays de Galles. Un troupeau massif a d'abord été vu, volant au-dessus de ses têtes, avant d'atterrir et semblant manger quelque chose sur la route. Une heure plus tard, ils étaient morts mystérieusement. On voit des centaines d'oiseaux morts sur cette route-là. Selon les gens du secteur, il y avait plus de 300 étourneaux morts couvrant la rue ou la route. Il y en a facilement plus de 300, j'en ai compté 150 hier soir, mais j'ai abandonné, car il y en avait plusieurs centaines jonchées partout. C'est comme s'ils venaient de tomber morts du ciel. Les témoins expliquent qu'une volée massive d'oiseaux qui volaient autour environ une heure plus tôt sont tous trouvés morts sur la route. Il n'y a pas eu de pulvérisation à l'époque. On ne sait pas si les oiseaux morts ont mangé quelque chose ou ont eu une maladie virulente, quoi qu'il en soit. Veuillez essayer d'expliquer comment un grand nombre d'oiseaux comme celui-là tombent soudainement morts du ciel. Au cours des dernières semaines, plusieurs décès d'oiseaux ont été signalés au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Russie. Encore plus dans le monde, certains disent que c'est à cause des radiations de la fameuse nouvelle génération, 5G, ou de la pollution de l'air. Est-ce un empoisonnement d'oiseaux, 5G, pollution, maladie ? Quoi qu'il en soit, l'équipe de lutte contre la criminalité rurale du nord du pays de Galles et l'Agence de la santé animale et végétale ont été contactés pour résoudre ce nouveau mystère de mortalité massive. La 5G, on en parle beaucoup. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque historique, à plusieurs niveaux, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de rayons nous entourent. Les rayons cosmiques commencent à être étudiés de plus en plus. Un affaiblissement de la magnétosphère, un renversement des pôles, nous amènerait aussi peut-être des épisodes de haute radiation. La 5G, tout le Wi-Fi partout. On est entouré, enveloppé d'ondes vraiment très inquiétantes, une période des plus inquiétantes, angoissantes. Il y a une autre histoire qui vient nous rappeler qu'on vit dans un temps vraiment unique, mais ce n'est pas toujours positif, et que ça va être de moins en moins positif. Préparez-vous au pire. Le pire est à venir, mes amis. Si vous pensez que tout va bien, je ne sais pas dans quel univers vous vivez, mais c'est correct, mais dans tout ça, il faut continuer quand même à espérer, puis nous autres, à faire nos affaires. Mais il y a sûrement quelque chose de global qui se prépare au niveau cosmique, et tout est cyclique. Donc quand même que tu t'arracheras les cheveux de la tête, il n'y a pas grand-chose que tu pourras faire pour changer une situation inévitable, et fatidique, et quand même, peut-être, fatale. On verra bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...